1, 2, 1, 2, vous m'entendez ? Ouais, sûrement. Déjà une semaine qu'on est partis de Brest. Je sais pas pour vous, mais il y a des semaines, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses que d'autres. Bon, je vais faire un peu de bricolage parce que j'ai une fenêtre pas étanche. Voilà. Bon, bah voilà, on commence à sortir doucement de cette zone de calme. Là, j'ai essayé, je vois le vent qui est en train de rentrer. Ouais, ouais, c'est bon ça. Ça veut dire qu'on revit quand on démarre. J'ai pris une douche ce matin, des sorties, le t-shirt propre, le caleçon propre. Bon, petite vidéo, je vous fais de l'intérieur aujourd'hui parce que 45 nœuds d'apparent dehors. Bon, c'est chouette, c'est parti, on vient de passer l'équateur. On est passé dans l'hémisphère sud. Voilà. On a basculé. C'est parti pour le tour du monde quoi. On passe dans le sud et... Et on va y rester, je sais pas, une trentaine de jours. À partir de ce moment-là, on s'éloigne, on s'en va un peu. Tous les jours, on s'en ira un petit peu plus loin jusqu'à passer ce moment en équateur et on rentrera à la maison. Ça n'a pas été facile cette première semaine de course pour moi. et le bateau, on a eu quelques petits soucis techniques. Et comme c'est important et qu'on va donner des ondes positives, on n'oublie pas la tradition, on va traquer avec Neptune pour conjurer un peu les mauvaises ondes et faire que ça reparte pour la suite. Allez, on lâche rien. La course n'est pas finie. Loin de là. Voilà. Premier éveil dans l'hémisphère sud. Du coup, on va profiter un peu pour ranger là. C'est un peu plus calme. C'est l'heure de la décision pour moi. Pas sèche. Et dernier fruit. Et avocat. Ambiance tropique. Voilà l'entrée du Coteau Noir. Les petits grains derrière là-bas. Pendant que les copains se font la balle dans l'Alysée brésilienne. J'ai vite hâte de l'extirper de ce bazar. Surtout, je peux vous dire que là, je profite de ce bateau qui est incroyable. C'est assez fabuleux les conditions. On vole super bien et tout est stable. Il n'y a rien à faire. Il en profite ce trimaran. Ça y est, on est dans le sud. Voilà, le petit S tant attendu. Cet Atlantique Nord n'a pas été de tout repos. C'est plutôt un Atlantique Nord très rapide dans le Val de Gascogne. C'est plutôt très lent pour nous après. Mon petit doigt tic, ça risque de changer à partir de cette hémisphère sud. En tout cas, il va se passer plein de choses. Les conditions font plutôt chouette. Pour l'instant. On m'appelle l'Alysée brésilienne. Les belles couleurs. Voilà. On descend, on descend vers le sud. L'Alysée brésilienne mammoths graphiques Le poquet n'est pas en anglais仔. Y c'est dans l'environnement. Auvergne CDT